Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. Francis Ngannou et Tyson Fury devraient s'affronter au cours de l'année 2023 pour le plus grand plaisir de fans très intrigués par cette opposition de style. Mais qu'en pensent les autres combattants ? Un prodige de l'UFC ne croit pas en son ancien champion en affirmant que ses chances ne seront que microscopiques dans le ring. Francis Ngannou n'est plus champion poids lourd de l'UFC, mais il reste un combattant qui compte. Quelques jours seulement après son départ, il a reçu une offre assez conséquente de la part de Tyson Fury, la légende de la boxe. Ce dernier lui a proposé un combat hybride que les fans attendent déjà avec impatience. Le Predator s'est exprimé à ce sujet lors d'une récente interview. Ses mots étaient « ça fait maintenant deux ans que Tyson Fury et moi on se chauffe sur les réseaux sociaux et visiblement on a tous besoin de ce combat. Je pense que ça fait assez longtemps qu'on en parle et aujourd'hui on a la possibilité et l'opportunité de mettre les points sur les « i » dans le ring ou la cage. Francis Ngannou aimerait beaucoup se lancer dans la boxe avant de retrouver le MMA. Et il n'existe pas une meilleure opportunité pour des débuts qu'un duel avec Tyson Fury. Un mec aussi bon dans le ring que dans l'aspect marketing du sport. Mais quelle serait l'issue d'un tel affrontement ? Le prodige de l'UFC, Thomas Pinal a donné son avis, et il mise évidemment sur son compatriote anglais. Il a déclaré « Je pense que c'est un excellent combat du point de vue médiatique et financier, c'est certain. Tout le monde a ses chances dans un combat, surtout chez les poids lourds. Mais je pense que sa chance de gagner contre Tyson Fury est microscopique. C'est difficile pour nous les combattants de MMA d'affronter quelqu'un qui est spécialisé seulement dans la boxe. » Ce n'est qu'une petite partie de ce que nous devons travailler. Ça fait partie du sport, mais la boxe pure est tellement différente. C'est vraiment un sport à part entière. Après, je pense que le combat serait bénéfique pour la carrière de Francis Ngannou, et il aura sûrement une chance de l'emporter. Il va voir que frapper, avec des gants de boxe et des mitaines de MMA, n'a rien à voir. Thomas Pinal, prodige des poids lourds de l'UFC et boxeur professionnel à ses heures perdues, est peut-être le mieux placé pour comprendre le défi qui attend Francis Ngannou. Pour lui, le Predator n'aurait quasiment aucune chance face à Tyson Fury, puisque la boxe pratiquée par le Britannique est bien différente de ce que connaît le Camerounais. Il met aussi en question son adaptation au gros gant. Fury a fait de la boxe toute sa vie et est aussi technique que puissant. Francis Ngannou s'est évidemment entraîné, mais il a appris des balles qui correspondent à la réalité de l'octogone. Pour Thomas Pinal, il devrait s'incliner pour ses débuts. Sous-titrage Société Radio-Canada